Je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui je reviens pour un petit hall et comme vous avez pu constater j'ai changé de place parce qu'aujourd'hui il fait vraiment un temps pourri, il pleut, on dirait qu'il fait une nuit donc je me suis mis au plus près de la porte-fenêtre, j'espère que ça ira. Voilà et puis avant de commencer cette vidéo, je voulais tout simplement vous remercier pour tous vos messages de soutien, d'encouragement, voilà tous les messages que j'ai reçus c'est un truc de dingue, je suis très très contente. Franchement il y a vraiment des gens très très sympa, ça me touche beaucoup et ça m'encourage énormément à continuer et voilà comme vous avez pu le constater j'ai pas encore beaucoup beaucoup d'abonnés parce que je ne fais pas de pub tout simplement, ça me gêne d'aller sur la page de quelqu'un et de dire venez voir mes vidéos. Donc je me dis que ça viendra petit à petit, effectivement ça vient petit à petit mais vraiment j'ai, même si j'ai pas des milliers d'abonnés et puis je crois que je m'en sortirai plus, je suis très très contente parce que j'ai vraiment des abonnés en or avec qui j'ai pour certains, enfin pour certaines j'ai vraiment tissé un lien, on communique régulièrement. Franchement je suis très très contente de cet échange et de ce partage, c'est justement la raison pour laquelle je voulais faire des vidéos et voilà je vous remercie du fond du coeur, ça me touche beaucoup et puis voilà j'espère que vous serez nombreuses à continuer à me regarder, à me suivre et j'espère que je continuerai moi aussi à vous plaire. En tout cas j'essaye de, comment dire, par rapport à mes vidéos de ne pas faire toujours la même chose, d'innover. Bon après il y a des produits qui se retrouvent parce que moi-même je suis beaucoup de youtubeuses, donc même assidûment, donc forcément je suis tentée comme vous, je suis un peu des deux côtés, c'est-à-dire que je fais des vidéos mais j'en suis beaucoup, donc forcément je suis également tentée par des produits qui tournent beaucoup en ce moment sur youtube et voilà et j'espère que moi aussi je vous propose des choses nouvelles qui vous attirent également. Et voilà et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ne commentent pas parce que, parce qu'il y a des gens qui mettent tout simplement j'aime la vidéo et qui ne commentent pas. Moi-même comme je vous dis je suis des youtubeuses et je suis loin de commenter à chaque vidéo, ça ne m'empêche pas d'apprécier la vidéo ou d'apprécier la personne, la personne que je regarde. Mais je pense également à tous ceux, à tous ceux qui ne commentent pas et qui m'apprécient et qui me suivent et voilà. Donc voilà, je suis très très touchée par toutes ces attentions et ça fait du bien des fois au moral. En ce moment, je n'ai pas trop le moral, je vous avouerai, je vais bientôt reprendre le boulot et je suis complètement flippée. Voilà, je suis un peu, comment dire, j'ai un peu le nœud au ventre. Donc voilà, des fois ça me fait du bien le soir quand je rentre et que je vois des messages super sympas, ça me remonte un petit peu on va dire. Donc voilà, un grand merci les filles et on va passer tout de suite au principal parce que justement comme ça ne va pas fort en ce moment, j'ai quand même acheté des choses, ça m'a remonté moral de toute façon que j'aille bien ou pas, j'achète quand même. Mais voilà, j'avais dit que je serais en obaille et puis en fait chez moi c'est impossible. En une sortie, c'est bon, je me suis lâchée grave. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je suis allée chez Zara et j'ai acheté deux choses dont une, j'ai remarqué que tout le monde l'avait. Mais tout le monde, enfin plein plein de monde d'ailleurs, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez peut-être rigoler et dire ah bah moi aussi je l'ai. Mais j'ai craqué parce que je trouvais ça super joli mais il a, voilà c'est un foulard qui a été très très prisé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est celui-ci, voilà donc vous le reconnaissez certainement avec des têtes de mort mais franchement il est super bien fait quoi. Je trouve que les têtes de mort sont super originales et vous avez par exemple sur une longueur, vous avez quatre petites têtes de mort comme ça strassées, voilà dans les tons dorés un petit peu. C'est très flatteur franchement porté au coup, ça fait pas du tout too much. Limite on voit même pas que c'est des têtes de mort parce que voyez quand vous le portez comme ça, bon là je l'ai mal mis mais quand vous le portez comme ça, on voit juste un petit peu le doré qui ressort, on fait vraiment pas gaffe. Enfin voilà ça saute vraiment pas aux yeux, ça fait pas du tout grunge ou quoi que ce soit. Et voilà j'ai craqué d'ailleurs quand je suis passée à la caisse j'ai dit à la vendeuse bon je prends un truc que tout le monde a et elle a rigolé, elle m'a dit oui oui vous n'êtes pas là. Mais voilà je le trouve super joli, très bien fait et je ne regrette absolument pas donc il coûtait 19,95€ à Zara. Ensuite j'ai craqué sur un gilet et là c'est marrant parce qu'il y en avait genre 5 ou 6 sur une table et le temps que j'essaye donc j'étais devant le miroir et en plus j'étais vraiment habillée pour, et bien il y a 3 nanas derrière qui ont acheté la même donc je me suis dit c'est qu'elle doit être jolie cette veste et voilà finalement je me suis laissée tenter. Bon c'est vrai qu'elle coûtait 49,95€ donc ça m'a un petit peu freiné mais finalement je l'ai prise. C'est un gilet comme ça, c'est un peu le même style que celui que je vous ai montré l'autre fois que j'avais acheté chez Etam, tout noir. C'est un peu genre les petits gilets de chez Chanel et vraiment ce gilet là est super joli. Je vous ferai une tenue du jour avec. Et voilà il a deux petites poches, voilà deux petites poches ici, il s'accroche en haut, il y a un petit crochet. Sur le col vous avez une sorte de laine prise dans la veste, vous en avez également au niveau des manches. Et voyez c'est très sympa parce qu'en fait c'est un peu blanc, il y a du fil blanc, du fil noir et des petites pastilles argentées. Donc c'est très lumineux je trouve et très flatteur. J'en avais pas des comme ça et voilà j'avais la noire, j'ai du marron mais du gris chêné comme ça, j'avais pas de veste. Et franchement ça étouffe. Enfin voilà je vais vous faire une tenue du jour habillée tout en noir avec ça. Tout de suite ça réhausse une tenue et ça donne un côté chic mais sans en faire trop. Voilà pour le gilet de chez Zara. Donc moi je l'ai pris en taille S. Voilà et ensuite je suis allée dans ma petite boutique S.O.N. Donc j'étais très surprise parce qu'elle n'était pas encore fermée en fait et elle va fermer normalement courant décembre, janvier. Et c'est la tunique que je vais vous montrer, je vous ai fait une tenue du jour avec. Donc c'est celle-ci. Donc c'est Corleone, la marque Corleone. Voilà qui est un peu rose, vieux rose on va dire. Voilà toute simple avec deux petites fermetures éclairs ici. Mais ce que j'apprécie particulièrement c'est que voilà les fermetures éclairs il y a quand même une patte comme ça qui protège. Et en fait c'est des fausses fermetures éclairs. Donc vous risquez pas de vous accrocher les cheveux en l'enfilant ou accrocher des hauts. Et derrière vous avez ce motif là. Voilà. Avec des petits strass aussi couleur un petit peu rose. Voilà rose poudrée aussi. Mais franchement ce couleur là j'ai vraiment flashé dessus. J'ai dit c'est super joli. C'est très féminin. Ça rehausse le teint. Je voyais déjà le make-up que j'allais me faire avec ça. Tout de suite je suis très inspirée. Et donc je vous dis j'ai fait une affaire parce que je l'ai payé 59 euros le 2,85 je crois. Il y avait moins 30%. Voilà. Et je suis allée chez Promod comme ça par hasard. Et il y avait un pull qui était que tout de suite dès que je suis rentrée il était à l'entrée. J'ai été attirée comme un aimant. Et voilà. Et je le trouvais super original. Donc c'est celui-ci. Alors c'est vrai qu'il est très original d'ailleurs. J'ai beaucoup beaucoup réfléchi. Je me suis dit est-ce que je vais le porter ? Voilà. Il est comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais on dirait que c'est... Je ne sais pas comment on appelle ça. Moi je dis qu'on dirait qu'il est peint. Mais non ça ne doit pas se dire comme ça. Ça fait une sorte de... Ouais comme de la peinture. Je ne sais pas comment décrire ce pull. Vous voyez ça fait... Il est de couleur un petit peu kaki comme ça dedans. Et par dessus vous avez cet effet doré. Voilà. Comme un vernis. Comme une sorte de vernis. Et il est vraiment magnifique. Et derrière vous avez une fermeture éclair avec une plume. Voilà. Très original. Et donc du coup je me suis laissée tenter. Je me suis dit là on va aller sur les fêtes. C'est sûr c'est pas quelque chose que je vais porter tous les jours. Mais j'avais un pantalon noir rendu et tout. Ça allait super bien. Et ce qui m'a surtout décidé on va dire c'est le prix. Puisqu'il était à 25 euros le 49. Honnêtement s'il avait été plein pot je ne pense pas que je l'aurais pris. Mais là 25 euros je me suis dit c'est quand même une affaire. Et c'est une taille 2. Alors bizarrement moi je kiffe toujours du taille 1. Taille 1. Et bien en fait il va très bien. Et puis ça ne se porte pas non plus comme une saucisse. Il faut que ce soit un petit peu loose. Enfin voilà il faut être à l'aise quand même dans un pull. Surtout vous êtes toujours censé mettre quelque chose dessous. Donc j'aime bien quand c'est moulant mais pas étriqué non plus. Et il va super bien. D'ailleurs c'était le seul qu'il y avait. Donc s'il me serait allé trop grand j'aurais pas acheté de toute façon. Et voilà pour mon petit. Enfin dernier petit achat. Je suis allée à la Halle. La Halle aux chaussures. Et ils ont toujours des petits portants avec des bijoux. Et je regarde à chaque fois. Et j'ai bien aimé cette petite chaînette. En fait c'est une même chaîne. Et vous en avez une plus courte et une plus longue avec des étoiles noires. Elle existait la même en argenté. Mais j'aimais bien en noir. Donc j'avais pris l'aile chez Jennifer l'autre fois. Et là j'ai pris les étoiles parce que j'adore les étoiles. Et vous voyez c'est sympa sur un plus noir ou beige ou doré. Ça peut faire super sympa. Ça fait... C'est simple mais ça fait son petit effet. Je l'ai payé 7,99€. C'est la marque Cassina. Voilà c'est ce qu'on trouve à l'Alle. Voilà. Alors ensuite pour mes achats make-up je suis allée chez Kiko. Je voulais voir la nouvelle collection de Noël. Et honnêtement il n'y a pas grand chose qui m'a attirée. Parce qu'en ce moment comme je suis déjà rouge à lèvres mat. Ils ont enlevé déjà tous les rouges à lèvres à 3€. Et ceux avec le packaging noir en gomme. Ils ne les referont plus. Donc je suis dégoûtée. Ils ont juste laissé la gamme avec le packaging. On appuie dessus doré dans les 600 là. 601, 602 etc. Et donc la collection de Noël je crois qu'il y a 6 rouges à lèvres. Mais ils sont glossis. Ensuite il y avait des vernis à paillettes. Il y avait des grosses boîtes rouges. Ça fait un jordan lumineur. Voilà avec une grosse soupette. Il y avait des crayons pour les yeux. Enfin bon. Moi j'étais essentiellement allée pour acheter ma petite palette de 4 fards. Donc qui était la collection Chic Chanel l'année dernière. Qui se présentait comme ceci. Et c'était la 1 et je l'avais vendue. Et j'étais dégoûtée parce que je la regrettais à mort. Donc il me restait la 2 qui est vraiment sublime. Elle est trop trop belle. Là vous avez une couleur là celle-ci. Elle est trop belle. C'est un kaki doré magnifique. Ici vous avez un violet mat sublime. Un doré. Voilà beige doré. Et un noir hyper hyper pigmenté. Et voilà. Ils étaient comme ceci. Un petit peu couleur dorée. Voilà bronze. Et cette année donc. Ils les ont appelés les Color Fever. Donc les packagings sont comme ça. Moi donc c'était la Une. La Unexpected Rosy Taupe. Et le packaging bon. C'est la même taille. Il est un petit peu moins joli. Ils ont fait plus simple cette année. Comme ça. Un petit peu couleur gris. Et voilà la bête. Trop trop beau quoi. Voilà j'adore. J'adore ces 4 couleurs. Mais je ne sais même pas pourquoi je l'avais vendu. Je m'étais dit oh je ne vais pas les porter. En fait gros gros regret. Donc j'ai été super contente qu'ils refassent ces palettes là. Il y a même la 3 je crois avec un super beau vert. Et des marrons qui est magnifique. Et voilà je pense que ça a tellement bien marché l'année dernière qu'ils les ont refaits du coup. Elles coûtent 12 euros et quelques 12,95 euros. Et voilà. Là vous avez un prune sublime. Il y a plein de petits reflets. Ici vous avez un beige rosé. Ici vous avez une couleur. C'est un peu difficile à décrire. Honnêtement il y a du rose dedans. Marron rose. J'ai quand même du mal parce que c'est vraiment pas des fards communs. Et ils sont super pigmentés. Enfin c'est une qualité de dingue pour le prix foncé les filles. Je vous dis c'est de la super qualité quoi. Et voilà. Donc au niveau de la collection Noël il n'y avait rien d'autre qui m'attirait. Donc j'ai fait un petit tour dans un magasin comme ça. Et là j'ai craqué sur une color sphère. Mais je me demande pourquoi je ne l'ai pas vue avant cette color sphère. Elle est trop trop belle. C'est celle-ci. Donc c'est la numéro 207. Et vous avez un côté mat ici. Et un côté irisé. Et moi je possédais des color sphères. Mais je n'avais que celle-ci avec un fard unique dedans. Donc celle-ci c'est la 26. Elle est sublime. Mais voilà celle-ci je ne m'étais pas intéressée à ces color sphères là. Et donc vous avez le côté mat. Vous pouvez mettre ça sur la paupière mobile. Et après l'iriser par dessus. Donc j'ai fait le test. J'ai pris un 239 de chez MAC. Donc un pinceau plat. Et je me suis appliqué sans pcheter avec du fixe plus. Quoi que ce soit. Pour voir s'il y avait beaucoup de chutes au niveau des paillettes. Et bien j'ai été bluffée. Parce que franchement j'en avais que 2 ou 3 ici. Et ce n'était pas du tout choquant. Ils ne sont pas du tout chuteux. Donc après si vous voulez un maquillage impeccable. Soit vous faites votre teint après. Soit vous mettez du fixe plus sur votre pinceau. Et vous n'aurez pas de chutes. Mais je vous assure que c'est magnifique. Je vais vous le swatcher. Donc là vous avez la couleur mat. Et ensuite je vais le passer dans l'irisé. Et voilà ça donne ceci. Mais c'est sublime. Voilà donc pour mes achats Kiko. C'est tout ce que j'ai acheté. Parce que j'en ai déjà pas mal. Et puis maintenant je vais vraiment à l'utile. On va dire des choses que je suis sûre de porter. Ensuite j'ai encore acheté un petit vernis Essie. Vous savez que tous les 15 jours à peu près j'achète un vernis Essie. Je suis une vraie Essie addict. Et je l'aime beaucoup celui-ci. C'est pas une couleur commune. J'en avais pas trop dans ma collection. Des comme ça. C'est le Resinux. Et il est vraiment très très beau. Alors très difficile à décrire. Je vous avouerai. C'est une sorte de Bordeaux. Mais je trouve qu'il y a du rose dedans. J'ai l'impression qu'il y a un peu de rose dedans. Et quand je suis arrivée à la maison. Je l'ai même comparé avec le dernier OPI que j'adore. Mais j'adore ce OPI. C'est le Skyfall. Voilà. Donc il s'écrit comme ceci. Et qui est vraiment très très beau. Mais celui-ci. D'ailleurs avec ma tenue aujourd'hui. Il aurait pu aussi tout à fait convenir. Et vous voyez quand je compare le Essie à côté. Je le trouve un petit peu plus rose le Essie. Voilà. Mais ces deux là je trouve que c'est vraiment des très très belles couleurs pour cet hiver. Voilà. Automnale. Disons que celui-ci le OPI est un peu plus marronné. Il tire plus sur le Bordeaux effectivement. Mais voilà. Celui-là comme je vous dis près de chez moi. J'ai un magasin qui vend plus de 200 ici. Donc je les ai tous à côté. J'ai tous les nudes. Tous les rouges. Tous les verts. Tous les bleus. Tous les orangés. Donc là j'y passe des fois un quart d'heure, vingt minutes. T'as tous les regardé pour être sûr de prendre vraiment la couleur qui me plaît. Et cette couleur-là, voilà. Je l'ai trouvé vraiment vraiment très très belle. Et sur les ongles. Moi ce que je fais, c'est que je mets toujours deux ou trois couches quand même. Pour vraiment obtenir ce qu'il y a sur le flacon. Mais après ils tiennent super bien. Et là il a quatre jours mon vernis. Et encore je mets le top coat de chez Essie que je trouve moyen par rapport au Shine Aglaise. Mais bon au bout de quatre jours, je trouve que c'est très raisonnable quand même. Il tient super bien. De toute façon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un rouge à lèvres. Là j'ai craqué. Comme je vous dis, je suis à fond sur les mats. Et donc je suis à l'aise Sephora. J'avais 20%. Et je me suis intéressée au Chanel. J'ai vu qu'il y avait une gamme qui s'appelait le rouge velours lumineux. Voilà. Et donc j'ai pris le 39 La Somptueuse. J'ai craqué sur cette couleur. C'est les rouges à lures velvettes. Voilà c'est ça. Et en fait j'ai vraiment adoré ces rouges à lèvres parce qu'ils ne sont pas du tout desséchants. Ils sont très confortables. Et vous avez de la matité. Après ils sont mat mais pas ternes. Vous voyez ils sont quand même... Bah c'est tout à fait ça en fait. Ils sont lumineux. Et le packaging est hyper hyper classe. Donc c'est comme ceci. Vous appuyez sur le dessus. J'ai cherché un moment. Je vous avouerai. Quand je l'ai ouvert je l'ai cherché un moment. Je me suis dit mais comment ça s'ouvre ? Et voilà il est trop trop beau. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Aujourd'hui je porte le... Je porte un Lancome. Le 47. Mais celui-là il est vraiment super beau aussi. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà c'est celui-ci. Et il est magnifique. En plus je vous dis mat. Mat et lumineux. Tout à fait ce que je recherchais. Et pas du tout... Pas du tout desséchant. Et en plus il tient très très bien. Donc la somptueuse. Il y en a plusieurs. Vous verrez. Il y a plusieurs couleurs dans cette collection-là. Mais moi c'est vraiment celle-ci qui m'a fait craquer. J'ai bientôt terminé ma Mythic Oil. Donc c'est une huile nourrissante de chez L'Oréal. Qui est vraiment très très bien. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée cette huile. Et en fait j'en mets sur les pointes pour nourrir. Après il ne faut pas trop en mettre. Sinon ça peut vite fait donner un effet gras. Il faut vraiment... Moi je le fonde dans la main comme ça. Et je le passe sur ma chevelure. Sur mes cheveux. Ma chevelure ça fait très... Non sur mes cheveux. Ça nourrit les pointes. Mais après évitez d'en mettre sur les racines. Sinon ça va vraiment vous graisser les racines. J'ai beaucoup entendu parler de la gamme Crystalliste. Crystalliste. Voilà. De chez Kerastase. Qui est censée nourrir et faire briller le cheveu. Et donc finalement j'ai pris le petit élixir. Comme ça. Qui est pour longueur et pointe sèche. Qui est censée apporter de la lumière. Donc je ne peux pas trop vous en parler. Parce que je viens de le recevoir. Je l'ai commandé sur Filunique. Et voilà. Je ne l'ai pas encore essayé. J'attends vraiment de terminer la Mythic Oil avant. Et je crois que je l'ai payé 18,49€. Un truc comme ça. 18 entre 18 et 19€. Parce que ce jour là. Il y avait un code promo de 10% sur le site de Filunique. Et comme une courge. Au moment de valider ma commande. J'ai oublié de rentrer le code promo. Et ça c'est tout à fait moi. Voilà. Je fonde sur le site quand il y a des promos. Et après je suis tellement prise dans ma commande. Que j'oublie de marquer le. Le code promo. Donc j'ai payé plein pot. Mais ce n'est pas grave. Et puis de toute façon. J'ai remarqué. Il était moins cher quand même. Que sur le site de Masterquab. Donc j'ai quand même fait une affaire. Voilà. Après je suis allée au centre Bobby Brand. Donc là il faut que j'évite. Parce que je m'étais retenue d'acheter pendant une semaine et demie. Donc chez moi c'est un export. Donc j'ai des crrr comme ça. Et voilà. C'était obligé. Je vais chez Bobby Brand. C'est obligé. J'achète quelque chose. Donc du coup. Bon j'ai acheté deux choses. Et il y en avait une vraiment qui me... Voilà. Que je ne regarde pas du tout. Parce que je suis très contente de l'avoir eu. Depuis très longtemps. J'ai envie d'acheter le Paint Pot Painterly de chez MAC. Donc il y a une sorte de texture crème, mat. Pour unifier la paupière mobile et immobile. Voilà. Qui peut servir en base. Que vous pouvez donc mettre sous vos fards à paupières. Et voilà. Ces derniers temps. J'étais plus à commander des fards sur le site de MAC. Commander éventuellement un ou deux pinceaux de temps en temps. Donc les Paint Pot. J'ai un peu laissé tomber. Et là je lui ai demandé à tout hasard. J'ai demandé à ma conseillère Sylvia. Je lui ai demandé si elle avait un Paint Pot. Voilà. Donc qui permettrait d'unifier la paupière. Et elle m'a dit... Elle m'a dit oui j'en ai un. Donc elle a sorti de ses réserves. Elle n'avait même pas en exposition. Et elle m'a sorti donc... Cette teinte là. C'est Bone. B-O-N-E. Voilà. Donc ils mettent dessus. C'est un Longwear Cream Shadow. Ombre crème longue tenue. Vous avez trois verveurs résistantes. C'est exactement le même principe que les Paint Pot. Ça se présente comme ceci. Le petit pot. Et vous avez donc le Paint Pot quoi. Crème. Et celui-ci il est vraiment nickel. Puisque c'est exactement ce que j'ai cherché. Quelque chose de mat. Quelque chose... Pas de blanc hein. Vraiment de crème. Alors par contre voilà. Le seul hic c'est que là on s'en mangeait des ongles. Faut que je me les coupe d'ailleurs. Et l'ouverture du pot est un peu petite. Donc là je m'en suis mis plein sous l'ongle. C'est pas super pratique. Mais là je voulais vous montrer rapidement. Mais quand je suis dans ma salle de bain. J'utilise un pinceau anti-cerne. Donc ça donne ça. Voilà. Bon bien sûr on va pas voir grand chose. Mais une fois que c'est appliqué. Ça donne un petit effet beige clair quoi. Ça enlève un petit peu tous les vaisseaux apparents. Que vous pouvez avoir sur la paupière. Ça unifie. C'est vraiment ce que je cherchais. Et je vous dis ça peut me servir de base. C'est sûr que je vais pas mettre la première pochaine. La Shadow Insurance si j'utilise ça. Mais donc voilà. Je suis contente de mon achat. Et ensuite j'ai regardé la nouvelle collection. Donc la collection de Noël. Je vais vous faire une vidéo sur tous mes produits Bobby Brown. Avec les Mustard etc. C'est certainement ma prochaine vidéo. Mais là pour vous dire que les palettes chez Bobby Brown. Elles coûtent un bras. C'est 75 euros. Dedans il n'y a pas beaucoup de fards. Et franchement je vois pas l'intérêt de mettre 75 euros dans ce genre de palettes. Parce que à chaque fois que je les swatch. C'est que des paillettes. Que des paillettes. Ou alors les fards ne sont pas pigmentés. Donc c'est vrai que autant ils sont forts. Autant la marque est assez forte sur les monos. Les fards monos. Donc c'est en général de très très beaux fards. Vous avez des irisés. Vous avez des mattes. Vous avez des effets métallisés. Enfin voilà. Vous avez plusieurs textures. Mais autant dans leur palette. Je suis un petit peu déçue. Cet été ils avaient sorti la Twilight. Et ça coûte hyper hyper cher. Dedans vous avez genre 8 petits fards. Mais je trouve qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont être super. Et les autres vraiment moyens. Donc les palettes. Autant j'adore Bobbi Brown. Autant je vous dirai qu'il y a des produits que j'adore. Et des produits que je n'aime pas du tout. Et que je ne mettrai absolument pas ce prix là. Dans ce genre de produit. Bref. Tout ça pour vous dire que j'arrête un petit peu les pinceaux. Elle m'a montré un nouveau pinceau qu'elle a reçu. Et j'ai craqué sur ce petit pinceau là. Donc qui est comme ceci. Voilà. Et qui s'appelle Smoky Eyeliner. Donc ce pinceau là. Il me sert à smudger. Quand je mets un crayon noir par exemple. Ou mon eyeliner gel. Donc Blacklink de chez Bobbi Brown. Ou à faire des rats de cils. Vous pouvez aussi poser la touche lumière en coin interne. Il peut servir à beaucoup beaucoup de choses. Mais moi je l'utilise uniquement pratiquement pour smudger mon trait. Et je le trouve très pratique. Et en fait quand je suis arrivée à la maison. J'avais complètement oublié que j'avais celui-ci de Real Techniques. Ce qui ressemble beaucoup. C'est le Accent Brush. Bon là je ne vous le zoom pas parce que vous n'allez rien voir. Mais vous voyez il ressemble. A part qu'il est plus petit. Parce que les pinceaux Bobbi Brown sont toujours assez grands. Et au niveau de la tête. Je vous montre. Il est le Real Techniques. C'est plus petit. Il est un petit peu plus petit. Voilà. Et en fait celui-ci j'utilise toujours pour poser ma touche lumière. Donc c'est vrai que comme j'ai toujours du fard clair dessus. Après si je passe du foncé. Il faut que je lave toutes les 30 secondes. Donc je suis contente d'en avoir deux. Mais après c'est vraiment parce que je suis make-up addict. Si vous avez celui-là. Ce n'est pas obligatoire d'avoir celui-là. J'avoue. Il coûte aussi cher qu'un max. Je ne sais plus si c'était 24 ou 26 euros. Voilà. Ce n'est pas un indispensable on va dire. Ce n'est pas un indispensable. Il faut être honnête. Après il y a les petits ELF à 1 euro qui sont coupés assez court. Vous pouvez aussi smudger avec ça. C'est parce que ce jour-là j'avais envie d'acheter tout simplement. J'avais envie d'acheter. J'ai essayé d'acheter intelligent. Mais il m'a attiré celui-là. Il m'a fait de l'œil. Et en plus il y a un petit truc. Je suis assez déçue. C'est qu'il pique. Il pique par rapport au Real Technics. Le Real Technics je touche. Il est tout doux. Et celui-ci il pique. Alors 26 euros c'est un petit peu déconné quand même. Voilà. Donc j'espère que ce petit haul petit entre guillemets vous aura plu. Et voilà. Bah écoutez. Je vous fais des gros gros bisous. En attendant la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous les filles. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501